bonjour et bienvenue à tous et à toutes bienvenue chez isawatt pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020 là je vais effectuer le tirage pour les lions mais avant ça et bien je veux vous montrer il est là il est arrivé fraîchement de l'imprimerie l'oracle de isawatt donc qui est disponible à la vente donc 109 cartes avec bien entendu leur petit livret explicatif et la petite pochette pour ranger tout ça donc l'imprimeur m'a fait un boulot de fou il est magnifique voilà donc vous pouvez d'ores et déjà l'acquérir et pour cela il faut me laisser un petit message sur ma boîte mail je mettrai mon adresse mail sous la vidéo voilà et donc le dos qui a remporté les suffrages ta dame et bien c'est le dos vert c'est un très bon choix je trouve il est très très joli et puis le vert ma foi c'est la couleur de l'espoir c'est la couleur de la guérison c'est la couleur du sera du chakra coeur donc c'était quand même particulièrement bien vu merci à tous ceux bien sûr qu'ils ont donné leur avis voilà eh bien on va y aller pour le tirage des lions ascendant lion lune en lion bien sûr comme d'habitude pour ce mois à une carte s'est retourné la carte de l'amour on va voir j'avais soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo donc je remets juste un petit coup on va voir ce que les guides ont à vous dire chers amis lions pour ce mois de mars 2020 allez allons-y voilà allez on va voir ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire nous commençons par les cartons l'intérieur la tribu et la lady alors plusieurs choses plusieurs choses un petit peu disparate d'ailleurs apparaissent sur cette première ligne pour vous les lions donc déjà je pense que certains lions en tout cas viennent de déménager ont déménagé dans les semaines ou les mois qui viennent de passer ou envisagent de le faire là très très prochainement de la même manière on peut parler ici aussi d'un changement de vie d'une manière plus générale en dehors d'un déménagement et un changement de vie là qui vient de se produire ou qui va se produire très prochainement ce changement de vie a touché votre intérieur votre votre mot intérieur d'accord votre psyché là la carte de l'intérieur tout seul comme ça elle ne va pas nous dire grand chose en fait on verra au fur et à mesure qu'elle sera entourée mais là on nous parle de voilà de de votre intérieur de votre psyché de choses qui ne sont pas ancrés dans le matériel nous avons la tribu qui nous indique très gentiment que vous bénéficiez d'un entourage amical très proche très soutenant des gens sur qui vous pouvez compter voilà ça doit avoir un rapport vraiment avec votre situation actuelle si cette carte sort c'est que cet environnement amical joue un rôle quand même particulièrement important et nous avons ensuite la lady donc puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général la lady peut très bien être remplacée par le gentleman donc en tout cas il s'agit d'une personne de coeur d'une personne honnête dans ses sentiments d'une personne sur qui en qui vous pouvez avoir confiance donc là pour les personnes célibataires on peut très bien nous annoncer donc une rencontre qui aurait lieu courant mars avec une personne tout à fait sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous d'accord et pour les personnes qui sont en couple et bien là on vous dit que votre conjoint ou votre conjointe est honnête, sincère voilà plein de sentiments vis-à-vis de vous donc si vous avez des petits soucis par exemple dans votre couple actuellement cette carte vous dit de ne pas douter en tout cas des sentiments de la personne qui est dans votre vie mais pour les célibataires il peut très bien s'agir d'une nouvelle rencontre allez on va recouvrir tout de suite parce que là chaque carte nous parle de quelque chose de différent il n'y a pas vraiment d'histoire qui se raconte là sur la ligne comme ça peut le faire parfois on va voir ce que les cartes ont à nous dire de plus alors sur les cartes s'il vous plaît sur les cartes s'il vous plaît l'action alors bon bah là on nous redit enfin je ne veux pas dire qu'on nous redit la même chose c'est pas tout à fait vrai mais donc en tout cas il y a quelque chose qui a bougé là dans votre vie très récemment ou qui va bouger tout début tout début mars mais en tout cas il me semble que là il y a eu un changement de vie il y a eu quelque chose qui s'est passé un déménagement vous avez posé une action pour changer de situation ou quelque chose comme ça il y a eu voilà il y a eu un changement sans doute de votre de votre fait ça peut être une séparation ça peut être juste un déménagement pour des raisons professionnelles pour des raisons personnelles enfin voilà il y a eu quelque chose comme ça par le passé très récemment pour vous les lieux alors là pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? ah nous avons l'amour vous voyez elle avait sauté pendant que je battais les cartes et bien la revoilà la carte du petit cœur alors comme je l'explique parfois dans les vidéos la différence entre le petit cœur et le grand cœur et bien c'est que le petit cœur c'est un amour aussi véritable que le grand cœur mais qui arrive à pas feutrer c'est à dire que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui déboule comme ça d'un coup et qui éclate c'est quelque chose qui arrive doucement c'est une personne que vous allez apprendre petit à petit à connaître c'est voilà c'est quelque chose qui se fait plus sur la progression mais en tout cas on a l'amour dans votre jeu et c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur donc pour ceux encore une fois je me répète mais pour ceux qui sont célibataires il y a fort probablement là une rencontre courant Mars avec quelqu'un de sincère d'honnête donc là même si dans un premier temps lorsque vous rencontrerez cette personne vous ne verrez pas forcément l'amour arriver en cette personne ça sera peut-être la surprise par la suite en fait c'est pas forcément quelqu'un qui va vous séduire au premier abord c'est quelque chose qui va se développer par la suite donc ça c'est pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple et bien normalement votre couple a priori va bien et si ce n'est pas le cas si vous avez des petits voilà des petits soucis ne vous inquiétez pas trop la personne en face de vous en tout cas est tout à fait aimante et tout à fait sincère enfin en tout cas elle vous aime parfois les personnes même si elles sont très amoureuses ne savent pas forcément le montrer ça c'est encore un autre problème mais en tout cas vous pouvez être assuré de la véracité des sentiments de cette personne alors sur la tribu sur la tribu nous avons la route alors là du coup ça m'évoque un certain nombre de choses comment vous dire ça il n'est pas impossible qu'avec cette nouvelle rencontre et bien vous soyez un petit peu obligé par la force des choses de changer d'environnement amical de changer de groupe d'amis d'accord bon c'est des choses qui arrivent en même temps parfois on rencontre quelqu'un de nouveau et bien on va rencontrer les amis de cette personne aussi et puis du coup on va changer un petit peu d'environnement amical là je pense que c'est de ça dont les cartes sont en train de nous parler mais aussi d'une manière plus générale avec l'arrivée de cet amour dans votre vie pour les célibataires et bien forcément vous allez quitter une situation pour aller vers une autre d'accord et si vous êtes au sein d'un couple et bien peut-être que certaines choses dans le mode de fonctionnement de votre couple vont être modifiées vous allez peut-être laisser tomber un certain nombre de fonctionnement interne à votre couple pour essayer de faire les choses différemment c'est pas facile ça mais ça arrive et il y en a qui y arrivent très bien voilà il y a quand même une idée de quitter une situation pour aller vers autre chose y compris peut-être donc quitter un groupe d'amis pour aller vers d'autres vers d'autres d'autres amis vous me direz en commentaire c'est toujours pareil c'est pour ça que j'aime bien les commentaires pour avoir un peu les retours alors sur nous avons l'hirondelle donc pour certains alors évidemment c'est pas pour tout le monde donc pour certains il s'agit du retour d'un ex du retour d'une personne du passé alors pas forcément un ex-amoureux d'ailleurs ça peut être quelqu'un que vous connaissiez avant de longue date qui était un ancien ami je sais pas moi de lycée et sur qui vous retombez par hasard enfin voilà là on a la carte du retour d'une personne du passé donc pour certains pas tous forcément mais pour certains cette personne là qui va vous apporter son coeur est une personne qui revient du passé comme l'hirondelle revient toujours à son nid d'accord allez je vais remettre une troisième couche pour avoir encore un petit peu plus de précision si c'est possible la pin-up donc là on a la pin-up et la lady d'accord donc là je pense que cette personne dont on nous parle là qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie à la base vous ne l'avez pas du tout prise pour quelqu'un de sérieux c'est peut-être quelqu'un qui dans un premier temps ne vous a montré un aspect de sa personnalité que superficielle un petit peu immature ou quelque chose comme ça et que vous avez mis du temps ou que vous allez mettre du temps à voir qu'en fait c'est vraiment une personne de coeur c'est peut-être pour ça aussi que c'est le petit coeur qui est sorti d'accord parce que du coup c'est peut-être une personne qui dans un premier temps ne va pas vous montrer forcément l'aspect de sa personnalité la plus agréable et c'est pour ça que c'est quelqu'un que vous allez devoir découvrir peut-être avec le temps ok et d'une manière complètement différente on peut parler aussi donc là on parle du passé on est d'accord on est sur la première ligne que vous étiez avec quelqu'un d'immature de superficiel de pas très honnête et que vous avez posé l'action et bien de faire vos valises de faire vos cartons ok là vous me direz ça en commentaire pour qui ça parle alors ensuite vous voyez sur le petit coeur nous avons le chien donc il est possible que cette personne là qui va entrer dans votre vie ou qui est déjà ou qui est déjà dans votre vie depuis peu enfin ou qui est déjà dans votre vie parce que ça peut aussi quand même parler au couple ce tirage et bien là on vous redit à quel point cette personne est attachée à vous sincère honnête fidèle fidèle peut-être que vous avez eu avec une ancienne relation des problèmes de fidélité on peut aussi le mettre en lien avec cette cette ligne là avec la pin-up l'action et les cartons peut-être qu'il y a eu des problèmes peut-être de fidélité avec cet ex par exemple c'est pas forcément celui qui revient là non plus attention faut pas tout mélanger non plus mais en tout cas voilà on peut nous dire aussi que cette personne là qui entre dans votre coeur ou qui va rentrer dans votre coeur est une personne qui à la base était un ami on peut nous parler là d'amitié amoureuse d'amitié qui se transforme qui se transforme en amour ça peut être ça du coup aussi l'environnement amical se transforme en autre chose puisque du coup ça devient un environnement sentimental au moins avec une personne bien sûr alors sur ouais le risette ok donc là les lions alors non seulement je pense vraiment donc pour un certain nombre d'entre vous il y a eu un grand chemin changement de vie là très récemment que vous repartez voilà que vous repartez d'une page blanche pour de bon vous repartez d'une page blanche en essayant et là c'est aussi le conseil que vous donnent les cartes en essayant de ne pas trimballer avec vous tous les poids du passé en essayant de vous alléger au maximum de tout ce qui a pu vous faire du mal et de tout ce qui a pu vous lester par le passé mais en plus cette nouvelle rencontre pour certains ce nouveau mode de fonctionnement dans un couple pour d'autres ou cette nouvelle voilà ou ce retour d'une personne du passé va vous demander d'une manière globale vraiment de repartir d'une page blanche de faire peau neuve de ne pas garder les anciens grieff par exemple si on parle d'un ex ne pas garder les anciens grieff ne pas garder les anciens modes de fonctionnement d'un ancien couple par exemple voilà essayez vraiment de faire reset comme sur un ordinateur paf on efface le disque dur et on recommence quelque chose de neuf quelque chose de nouveau mais de nouveau à l'intérieur de vous aussi pensez bien à ça de nouveau à l'intérieur de vous vous devez aborder cette nouvelle phase de vie là comme un comme un jeune enfant aborder cette nouvelle phase de vie comme si vous veniez d'arriver dans ce monde je sais c'est facile à dire c'est pas facile à faire je me rends bien compte mais il y a une idée comme ça là quand même de devoir faire peau neuve tout simplement sur les rondelles nous avons cette superbe carte du Narcisse qui nous indique tout de même donc que vous avez encore chers amis Lyon un petit travail à faire au sujet de l'amour de vous-même d'accord de l'amour et du respect de vous-même on a tous ce travail à faire en permanence mais là donc les cartes finissent sur cette carte là qui indique que ça relève il y a quand même une importance particulière pour vous là d'arriver à aimer toutes vos parts de personnalité vos parts de lumière comme vos parts plus sombres ma foi il faut apprendre à reconnaître accepter et puis enfin aimer toutes les parts de nous-mêmes c'est très important pour pouvoir et bien pour pouvoir aussi aimer quelqu'un d'autre se laisser aimer par quelqu'un d'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même c'est quand même très très difficile d'accueillir et d'accepter l'amour de quelqu'un d'autre il y a encore un petit point à travailler pour vous par rapport à ça les lions allez je vais demander quelques cartes supplémentaires au guide est-ce que vous avez des précisions on nous donne la parole donc là les cartes soulignent l'importance de l'expression l'importance de s'exprimer sans masque d'exprimer qui l'on est alors bon ça rejoint aussi quand même cette carte là je pense dans votre cas les lions s'exprimer sans masque de coeur à coeur et d'âme à âme voilà sans se cacher sans là il y a il y a quelque chose comme ça si par exemple pour ceux qui vont voir le retour d'une personne du passé je pense que ça va être extrêmement important vraiment de de s'exprimer vraiment en toute honnêteté en toute franchise avec cette personne pour les personnes qui vont voir une amitié évoluer en amour par exemple pareil ça va être très 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 important vraiment de vous exprimer en toute sincérité vraiment sans filtre sans masque très important pour que cette carte sorte comme ça en fin de tirage faites bien attention bien attention à ça nous avons les racines donc les racines ont plusieurs significations mais là je pense que dans votre cas parce que les racines peuvent parler du transgénérationnel mais là il me semble que dans votre cas les lions on vous demande plus de faire attention à votre ancrage restez bien ancrés les deux pieds bien au sol si par exemple vous avez attendu le retour de quelqu'un pendant très très longtemps et que cette personne revient ou si vous êtes resté célibataire pendant très longtemps puis que vous faites une rencontre comme ça de quelqu'un de coeur et tout ça et bien essayez de ne pas vous envoler au 18ème ciel tout de suite d'accord essayez de rester vraiment bien les deux pieds sur terre bien ancrés n'hésitez pas à faire des exercices d'ancrage si vous le pouvez si vous avez le temps si vous avez des petits moments pour ça ancrez-vous bien voilà faites bien bien attention à ça là vous avez pour l'instant les dernières cartes que je vous tire sont essentiellement des cartes conseils pour vous aider à mener à bien le changement que les cartes vous annoncent pour ce mois de mars je vais pouvoir m'arrêter là-dessus je pense nouveauté nouveauté pour vous les lions sur ce mois de mars que ce soit complètement une nouvelle rencontre que ce soit une amitié qui se transforme en amour que ce soit une personne qui revient de votre passé et bien là vous allez repartir sur quelque chose de tout neuf il y a de la nouveauté en gestation pour vous les lions sur ce mois de mars et qui va bientôt éclore n'est-ce pas puisque vous voyez l'oeuf est déjà fendillé donc voilà pour vous les lions sur ce mois de mars je pense qu'il va vous apporter oui vraiment quelque chose de neuf n'oubliez pas les quelques conseils que les cartes ont pu vous donner dans ce tirage ça vous aidera certainement j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes je vous remercie infiniment de votre écoute de votre attention de votre bienveillance merci à tous ceux qui s'abonnent qui me mettent des likes qui mettent des commentaires aussi sous les vidéos qui me permettent de voir un petit peu comment les tirages sont perçus c'est très très important pour moi donc vraiment je vous remercie de tout coeur encore une fois excellent mois de mars à tous et à très très bientôt ciao ciao merci à tous C'est parti.